Chers curieuses et curieux, avertissement, l'actu sceptique n'est pas faite pour plaire. Mais si ça vous va, voici les titres de la semaine. Une méta-analyse toute fraîche prouve sans équivoque que l'exposition au glyphosate augmente le risque de lymphome de 41%. Patrice Pouillard renie plusieurs éléments clés de la révélation des pyramides, son présentant film qui avait fait tant de polémiques. Boiron ouvre ses portes et joue la transparence par crainte que l'homéopathie soit déremboursée. Tout ça et bien plus encore dans la petite actu sceptique en moins 10, je suis Mr Sam, vous regardez le petit point d'interrogation. Glyphosate, quand est-ce qu'on va arrêter d'en parler ? Une nouvelle méta-analyse, c'est-à-dire une étude qui étudie plusieurs études, nous l'affirme sans trembler du genou, on observe 41% d'augmentation de lymphome, un cancer du système lymphatique, ça c'est le truc qui sert à se défendre contre les maladies, chez les personnes exposées aux herbicides à base de glyphosate. Il n'en fallait pas plus pour que le journaliste Stéphane Foucard, qui est, je le rappelle, chargé de la couverture des sciences au sein du journal Le Monde, en particulier des sciences de l'environnement et les sciences de la Terre, nous balance l'annonce sur Twitter en mode bras croisés, j'attends des excuses. Et c'est vrai, c'est vrai, on est bien face à une étude qui prouve que le glyphosate augmente le risque de lymphome. Sauf que je trouve ça très étonnant, très surprenant, et donc qu'est-ce qu'on fait proportionnellement à l'étonnement que nous procure une affirmation ? Plus ça nous émerveille ou plus ça nous révolte, plus on vérifie ! Normalement, je ne devrais pas, parce que Stéphane Foucard, c'est un professionnel de l'information scientifique, moi je ne suis qu'un petit blogueur, et je suis censé trouver rien d'autre que des raisons de m'excuser pour tout ce que j'ai dit dans les précédents petits points. Donc, on vérifie. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Et bien on trouve que oui, il y a bien une augmentation de 41% du risque, mais uniquement dans les cas exposés à de très hautes doses de glyphosate. Et c'est même pire que ça, c'est uniquement dans les cas exposés aux plus hautes doses. En outre, bon, 41% d'augmentation. Dit comme ça, ça a l'air de faire beaucoup, mais si j'ai 41% d'augmentation du nombre de mouches que j'ai dans mon appart, et que j'ai qu'une mouche dans mon appart, bah ça ne fait jamais grosso modo qu'une demi-mouche en plus. Et avec une seule aile, elle risque pas trop de m'emmerder. Ou alors elle est coupée devant, mais ça craint rien parce qu'elle n'aurait pas de tête. Donc vérifions de quelle valeur augmentée on parle. 18 cas sur 100 000 au lieu de 13 cas sur 100 000 pour les personnes exposées aux pires conditions, c'est-à-dire les agriculteurs, etc. Donc bon, chères curieuses et curieuses, soyez prévenus, d'ici peu de temps, il va falloir expliquer à beaucoup de monde que non, on n'a pas 41% de chance en plus de choper un cancer si on ne mange pas bio. Qu'est-ce qui lui est arrivé à M. Foucard ? Eh ben, il est tombé dans ce qu'on appelle un bon gros biais de confirmation. Il est tombé sur une info qui semblait valider ce qu'il croit déjà, et il était tellement heureux de trouver un truc qui semblait aller dans son sens qu'il n'a pas pris la peine de lire tant il fonde ses convictions sur ses certitudes, en fait. Et du coup, il a tweeté plus vite que son nombril la preuve qui se plante en pensant prouver qu'il avait raison. Patrice Pouillard, l'auteur de La Révélation des Pyramides, le fameux film choc qui s'est fait démonter de partout par la communauté sceptique, y compris par moi, si vous vous souvenez, c'était ma deuxième enquête, rétropédale et reconnaît dans un vlog 2-3 bricoles sur ce qui n'allait pas dans son film. Pour moi, ce film appartient au passé. Je fais volontiers mon mea culpa. LRDP était trop sensationnel et pas vraiment construit comme un documentaire archéologique. Y'a comme un goût de dialogue ouvert dans ce vlog, et comme je sais que beaucoup de sceptiques regardent le petit point, j'avais envie de faire une suggestion. Oui, Patrice Pouillard persiste dans sa méthode, pas très solide, et son nouveau film, BAM, bâtisseur de l'Ancien Monde, est une sorte d'eratum, révision de La Révélation des Pyramides, tout autant truffé de problèmes de méthodologie. Ça, je ne veux pas le contredire. Par exemple, au sujet des géopolymères, cette technique qui prétend que les blocs de la pyramide seraient en fait faits à base de poudre, où on a pu reconstituer la pierre. Donc cette théorie qui est un peu défendue par Patrice, en vrai, une fois qu'on y passe le rasoir de cam' avec un petit classement bayésien qui va bien, on se rend vite compte que l'hypothèse, c'est vraiment pas la plus solide. Les sources sont dans la... Les sources sont dans la description pour ceux qui voudraient un petit peu creuser. Mais, j'ai pas envie de voir ça comme ça. J'ai envie de croire que Patrice a pensé à nous, qu'il a pensé à tout ce qu'on lui a pourri pendant des mois, en écrivant son nouveau film, et en tournant ce vlog. Parce qu'il tient compte, clairement, des critiques qu'on lui a faites. Et même s'il persévère dans ce que nous, on considère comme des erreurs méthodologiques discriminatoires, on sent qu'il anticipe nos remarques. Et donc, dans une certaine mesure, ça veut dire qu'il en tient compte. Je serais triste qu'on lui tombe dessus en masse, alors qu'il y a ces toutes petites boutures de doute et de remise en question, là, qui poussent dans notre direction, et qui osent nous regarder poliment, avec courtoisie, toujours avec la même passion authentique des mystères de l'archéologie. Donc, s'il vous plaît, les copains, s'il y a bien une occasion de montrer qu'on vaut mieux que les engueulades et les effets de style, je pense que c'est celle-là. Donc voilà, c'est super naïf, c'est en mode bisounours, alors que Patrice Pouillard a déjà dit si et ça, et même que récemment, blablabla. Mais moi, je pense qu'on a un homme qui a fait un pas. Je parle d'un tout petit pas, mais dans la direction qu'on a tant espéré. Je suggère qu'on ne lui reproche pas de ne pas en avoir fait assez, et au contraire, qu'on encourage la démarche. En tout cas, moi, quand j'ai regardé son nouveau film, bon, même si je me bouffais les ongles, parce que clairement, il part en live très souvent, mais il a eu le mérite de me montrer des merveilles que j'étais vraiment loin d'imaginer, et qui m'ont fait me poser des questions. Oui, oui, j'ai pas peur de le dire, j'ai regardé Les Bâtisseurs de l'Ancien Monde, et je me suis interrogé. Alors oui, moi, j'ai appris à vivre avec une question ouverte. J'ai appris à pas tomber dans le piège de vouloir à tout prix connecter tous les mystères pour voir s'il n'y a pas un scénario qui s'en dégage. Il faut mettre l'effet avant l'hypothèse, bien entendu, mais le ton de ce nouveau film est un petit peu plus comme ça. Il y a un petit goût de prudence dedans, qu'il n'y avait pas dans le précédent. Du coup, non seulement je le félicite, ça vaut ce que ça vaut, mais en plus, je me permets de vous encourager, amis sceptiques, à réfléchir à une façon de le faire à votre façon. C'est Science et Avenir qu'il dit comme ça. Redoutant l'éventuel déremboursement de l'homéopathie en France, Boiron, le géant français du secteur, ouvre ses portes à la presse. Valérie Poinceau, la nouvelle directrice générale de Boiron, a reçu l'AFP pour leur expliquer une énième fois que si l'homéopathie ça marche, et que la preuve c'est l'étude EPI 3. Sauf que, l'EPI 3, elle prouve rien du tout, puisque non seulement elle ne contient aucun essai en double aveugle, ni aucun essai randomisé, mais surtout, surtout, elle n'est pas conçue pour prouver l'efficacité de l'homéopathie, c'est écrit dedans quand on le lit ! Les gens ne lisent pas les études. Ils les brandissent comme ça et ils les lisent pas. Et moi je trouve ça hallucinant, comme dans la majorité des cas, vraiment, il suffit de lire l'étude pour se rendre compte qu'en fait, elle ne dit pas du tout ce qu'on nous a vendu. Alors je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a ce truc, une étude c'est compliqué, oh, quelqu'un me l'explique, oh, ouf, je vais pas devoir la lire. Et du coup, on sort complètement le texte de son contexte. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle ce qu'on fait avec la Bible et le Coran. En bref, toujours 25 personnes ont été touchées par l'épidémie de rougeole qui sévit dans la station de ski de Val-Torrance. 25 rougeoles dans une station de ski. C'est beaucoup, beaucoup trop. Genre, normalement, si tu croises un type qui a la rougeole, tu peux déjà faire un vœu. Et oh, que lit-on ! Ce sont des jeunes personnes non-vaccinées nées après les années 80, donc qui n'ont pas été en contact avec le virus auparavant. Merde alors, on peut choper la rougeole si on n'est pas vacciné. Mais quelle surprise ! Donc là, sur un classement probabiliste, la probabilité que ce soit une simple corrélation entre les non-vaccinés et les gars qui ont la rougeole, à votre avis, elle est... Sans transition, vaccin toujours, en Australie et aux Etats-Unis, de plus en plus d'ados refusent d'écouter leurs parents et vont se faire vacciner sans le raccord. Faut bien se rendre compte de l'absurdité du truc. Les ados lisent des publics scientifiques en cachette, ils captent que leurs parents sont aux fraises sur la vaccination, et ils filent se piquer en cachette. Hashtag Vaccin Challenge ! C'est devenu rebelle de se faire vacciner. Moi, je dis qu'il y a un petit business de reconversion, là, pour les dealers. Actu de la chaîne à présent, il y a un petit peu de neuf du côté de notre long-métrage. On a pu avoir une réunion avec notre rapporteur. Donc ça, c'est la personne désignée par la commission de sélection des films qui se charge de défendre notre projet auprès du jury. Et on va pas se mentir, d'après lui, notre dossier, c'est pas un sans-faute. Mais c'est clairement pas merdique non plus. Par contre, j'ai très vite déchanté quand j'ai appris que des gens remettaient des dossiers de plus en plus aboutis à cette commission. Je vais essayer d'être plus clair que ça. Il y a des gens qui bossent leur scénario à fond pendant plus d'un an, qui ont même le scénario écrit, dans la plupart des cas, et ils viennent demander une enveloppe d'aide à l'écriture. Tout ça pour se faire payer la rédaction du scénario rétrospectivement. Alors du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que les petits daïfs dans mon genre qui arrivent avec un dossier et qui demandent des sous pour pouvoir passer un an à écrire ce scénario, ce qui est le but de cette enveloppe, mais fatalement, ils n'ont pas l'air aussi solides que le gros dossier sur lequel le gars a déjà bossé pendant un an et a déjà écrit tout son scénario. Donc voilà, pour nous, chez Sunday Pistol Studios, on s'est décidé, c'est vraiment notre limite. Je passerai pas un an de plus à bosser gratos pour tenter ma chance. Ça, on le fait depuis 2011. J'ai déjà eu la chance d'être réalisateur sur trois tournages, c'est beaucoup plus que ce que j'osais l'espérer au début de cette aventure. Action ! Action ! Action ! Action ! Action ! Action ! Si en plus on se fait écraser quand on joue le jeu, honnêtement, je préfère faire ce que je fais là, par exemple. Mais restons positifs, en dehors de cette nouvelle qui n'est pas non plus systématique, on a quand même nos chances, bien réelles, et bien le rapporteur, il trouvait que le dossier, il avait sa petite chance de passer. Verdict, la semaine prochaine. Question de la semaine à présent, qu'est-ce que vous, vous pensez de ce changement de ton chez Patrice Pouillard ? En fait, non. Plus généralement, dans un cas comme celui-là, est-ce qu'à votre avis, il faut encourager la personne pour le petit pas qu'elle a fait, ou au contraire, il faut rester sur son exigence et lui montrer qu'elle n'en a pas fait suffisamment ? Évitez de me répondre les deux, parce que je pense que c'est pas vraiment compatible si on y réfléchit un peu. Même si en fait, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à lire ce que les autres en pensent, parce que je vous le dis, on a une communauté de très bonne qualité, là. Curieuseuseuse et curieux, cultivez bien la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne. À la semaine prochaine.